Aujourd'hui on parle judo dans la boîte à jeux et on est avec Marie-Ève Gaillet, championne olympique par équipe mixte. Ça va Marie-Ève ? Ça va et toi ? Ça va, plus trop de voix. Trop de voix, j'ai crié pour encourager les amis et voilà, j'ai perdu la voix. Bon Marie-Ève, on t'avait déjà reçu dans une émission sur la chaîne, je sais que les Jeux c'était vraiment quelque chose qui comptait énormément pour toi, t'as travaillé, t'as fait des sacrifices. Ça s'est pas passé comme tu le voulais en individuel avec une défaite en repêchage. Est-ce que le par équipe ça vient quand même fermer quelques plaies ou c'est encore dur là d'en parler ? Non c'est pas dur d'en parler mais même sur le coup ça a pas été dur, enfin sauf en zone mix et tout, mais après même après c'était pas dur d'en parler. Dès le lendemain ça allait déjà mieux dans le sens où en fait j'ai connu des échecs qui m'ont permis de relativiser assez rapidement. Après c'est vrai que c'était vraiment l'objectif des Jeux olympiques et que je voulais, je pense que j'ai encore, que j'ai les capacités de pouvoir le faire et je vais aller au travail pour le réaliser et c'est vrai qu'en tout cas ce titre olympique par équipe il fait beaucoup de bien mais c'est deux compétitions différentes pour moi. Et comment t'as fait alors Marie-Ève pour te remobiliser, repartir de l'avant ? Sur qui tu t'es appuyée aussi ? Je me suis appuyée sur ma famille, mes amis forcément. Mon chéri m'a beaucoup 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 parlé, il m'a beaucoup dit c'est pas grave t'as connu pire etc. Il m'a vraiment fait relativiser, j'ai énormément la voix, tu me connais donc forcément je vais puiser aussi dans ma voix. Et puis j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu le temps aussi de me remobiliser, aller encourager les collègues dès le lendemain, tu vois forcément ça te remet, tu peux pas rester dans cet effet trop longtemps, il fallait encourager les autres membres de l'équipe de France qui sont pas encore passés et voilà se remobiliser pour les équipes et je suis content qu'on les fait. Et comment tu l'expliques alors Marie-Ève, c'est dû aussi à la pression de l'événement ? Comment t'expliques cette désillusion individuelle ? Comment j'explique, après analyse c'est vrai que les personnes de mon entourage m'ont trouvé pas forcément libéré et c'est vrai que moi je me sentais très bien, je me sentais détendu, peut-être trop détendu, je sais pas. Et je comprends pas dans le sens où je me sentais bien, j'avais fait une bonne préparation, j'étais bien mentalement et voilà je pense que la première défaite que j'ai eu je me fais surprendre. Ensuite en repêchage la clé de bras ça va très rapidement et voilà donc j'aurais peut-être manqué de réactivité, manqué d'agressivité mais mais voilà les erreurs sont faites pour être amélioré donc voilà. Et puis le par équipe ça t'a permis de retrouver de la confiance, retrouver du sourire même si en finale face au japon tu n'as pas combattu mais quand même comment tu l'as vécu, est-ce que tu peux m'en parler un peu, t'as donné beaucoup de ta voix ? Ouais j'ai donné beaucoup de ma voix, j'ai combattu toute la journée et c'est vrai que je suis hyper contente, à un moment donné on a eu très peur. Franchement je me suis mis à prier parce que je me suis dit purée j'ai pas envie qu'on perde, je voulais vraiment qu'on gagne et je pense que notre équipe elle avait les capacités de gagner. Finalement on l'a fait donc je suis trop contente et je remercie tout le monde, tout le monde parle de Johan mais je le remercie lui et je remercie tous les membres de l'équipe parce que je suis trop contente qu'on soit allé chercher cette médaille d'or et voilà j'étais derrière eux toute la fin. On était ensemble, quand j'ai combattu j'ai combattu et puis quand j'ai pas combattu je me suis chauffée avec Larisse et j'étais avec elle à fond, à fond, à fond et voilà ils sont trop forts et on est trop forts et je suis trop contente. Et qu'est-ce qui fait la force de cette équipe Marie-Ève ? Parce que hier on se disait c'est le pire des scénarios qui puisse arriver finalement, vous étiez mené 3-1 et vous arrivez quand même à inverser la tendance et tout est magnifique, on aurait rien pu prédire comme ça, c'était magique. La force de notre équipe c'est qu'on se connaît tous, le fait comme l'a dit Johan tu vois quand on voit les autres combattre et se donner à fond tu peux que faire la même chose derrière quand c'est à ton tour et on s'entend tous relativement bien, on aime tous rigoler, déconner ensemble et ouais je pense que c'est la force de notre équipe. Ils nous ont interdit de mettre de la musique dans la salle d'échauffement et nous on a fait la musique nous-mêmes, enfin c'est des trucs comme ça, on est ensemble, on est français quoi, on est toujours ensemble et on est fou et on rigole tout le temps et je pense que c'est la force de notre équipe aussi. Encore un peu de temps de réflexion avant de se projeter sur Los Angeles Marie-Ève ou tu sais déjà que... Je me projette, je me projette déjà. De toute façon moi les défaites, elles m'ont toujours fait rebondir donc je vais me servir de celle-là pour aller de l'avant et LA, je vais travailler pour... Merci beaucoup Marie-Ève d'être passé sur le plateau et puis profite bien de cette belle médaille d'or, tu la mérites. Merci. Merci à toi. Médaillé de bronze en moins de quatre ans, champion olympique par équipe mixte, le judoka Maxime Gael, une Gaïa Pambou est avec nous, ça va ? Ça va, ça va, très bien et toi ? Ouais ça va super, alors tu m'as dit courte nuit mais c'est que du bonheur. Ouais c'est ça, franchement on a passé une belle soirée hier, une belle journée aussi, donc ouais, même quitte à dormir deux heures, ça me dérange pas. Ouais puis c'est magique ce que t'as vécu parce qu'on va le dire, t'étais pas forcément attendu à ce niveau-là, en individuel tu décroches une médaille de bronze. C'est ça. Est-ce que toi tu le savais que tu pouvais produire ce judo ? Ouais franchement j'étais persuadé que je pouvais produire ce judo, ça fait maintenant un bon moment qu'on s'entraîne dur, qu'on se prépare bien pour ces Jeux olympiques. Donc ouais quand j'ai eu cette médaille, j'étais pas forcément choqué, mais c'était un soulagement parce que j'avais réalisé une journée que je pouvais faire, c'est ça. Les Jeux olympiques, tes premiers c'est magique, le village, la cérémonie d'ouverture, comment t'as vécu tout ça ? Tu l'as fait la cérémonie ? En fait je voulais pas trop en prendre plein des yeux, pas trop m'éparpiller pour bien rester focus sur la compétition. Ouais franchement le village c'est cool, même le public. En plus le fait que ça soit en France, ça rajoute un truc de fou. Et non non franchement le public il donne vraiment la force. Et le village t'as fait des rencontres un peu improbables ou pas ? Souvent les athlètes ne disent pas trop ? À un moment j'ai croisé un peu Djokovic et nos allies de l'athlétisme. Mais sinon j'ai pas trop, en fait comme nous on était au régime, on restait pas trop dehors. C'était des chambres, self, chambres, self, chambres, self. Du coup j'ai pas croisé énormément de célébrités non. En tout cas Maxime t'as impressionné tout le monde, dont le boss aussi Teddy Rainer qui a dit beaucoup de bien de toi. Et d'ailleurs qui a aussi évoqué qu'il avait poussé pour que tu sois au jeu. Ça c'est quelque chose quand même, je suppose que Teddy Rainer c'est forcément un judoka qui t'a inspiré toi aussi quand t'as débuté le judo. Ouais bah ouais c'est sûr que quand j'ai débuté le judo on voyait que Teddy à la télé. C'était le boss entre guillemets. Donc ouais, le fait qu'aujourd'hui il dit du bien de moi comme ça, ça me fait plaisir. Et puis il y a ce par équipe où t'as tout donné, où vous avez tout donné. De toute façon on avait l'impression que c'était pas juste une équipe, c'était des millions de français aussi. C'est ça, c'est exactement. On était des millions de français contre les japonais. Donc ça nous a donné beaucoup de force. Au début on était en train de perdre et il y a eu cette remontade incroyable. Et non non franchement ça s'est bien fini, on est vraiment contents. Tu sentais le truc toi déjà à 3-1, tu étais un peu défait. Tu t'es tout de suite dit ça va le faire, on va réussir à renverser. Moi à 3-1, malgré le fait qu'on était mené 3-1, je me suis dit que ça allait le faire. Je savais que Jean de Benjamin allait ramener le point et que derrière Clarisse allait l'assurer. Et que du coup ça allait faire 3-3 et après il y avait le tirage au sort. Mais non je sentais qu'en fait avec tout le public qu'on avait autour de nous, je sentais qu'on pouvait pas perdre cette finale. Du coup, non non franchement satisfait à la fin. Et quand il y a le tirage au sort, est-ce que quand le nom de Teddy, enfin sa catégorie tombe, est-ce que c'est un soulagement pour tout le monde ? Ouais, c'est pour ça que ça a été un soulagement pour tout le monde. On connaît Teddy, c'est... Après on a quand même beaucoup soutenu, parce que c'est quand même pas facile d'avoir ce poids sur les épaules. Mais non, on était très soulagés. On connaît Teddy, c'est un grand champion, on sait qu'il répond présent quand on l'appelle. Donc ouais, beaucoup de soulagement. On sait que t'es un guerrier Maxime, si ça avait été ta catégorie qui avait été tiré au sort. Exactement. Franchement, moi j'aurais bien aimé que ça soit ma catégorie pour aller chercher ma revanche. Et comme ça je me serais un peu racheté auprès de moi-même et du public. Mais ouais non non, moi je suis un guerrier donc même si t'es ma catégorie, je serais allé au fond. C'est marrant parce qu'on a l'impression que toi, Johan aussi, c'est vos premiers jeux et la pression vous coule dessus. On a l'impression qu'il n'y a pas du tout de pression justement. Franchement, on a... En fait, le fait de ne pas aller à la cérémonie, de ne pas trop... Vous étiez programmés. C'est ça. Dans nos têtes, nous on était programmés, on était là que pour la compète. Donc on a essayé de prendre cette compète comme toutes les compètes qu'on avait fait auparavant. Donc pour pas trop se mettre la pression par rapport à l'événement parce que c'est pas un événement sportif au monde. Donc ouais ouais, franchement on n'a pas eu trop de pression. Maxime, en tout cas, félicitations encore pour ces deux belles médailles. Tu vas les accrocher où, tu sais déjà ? Je ne sais pas encore. En tout cas, on nous a passé deux beaux coups frais LVMH. Donc je pense qu'on va les mettre dedans. Magnifique. Merci Maxime. Et puis continuez à bien fêter ces médailles. Tu l'as mérité. Elles sont pour toi celle-là. Merci, merci. Merci à toi. Médaillée de bronze en moins de 57 kg et championne olympique par équipe mixte. Sarah Léonie Cizik, la judoka, est avec nous en plateau. Ça va Sarah Léonie ? Oui, ça va. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'en individuel, tu visais mieux Sarah Léonie. Il y a une petite déception. Comment tu as fait pour te remobiliser pour le par-équipe qui est arrivé au final peu de temps après ? En fait, c'est deux compétitions qui sont totalement différentes. Il faut que j'arrive à faire la différence entre moi, mes sentiments et ma compétition individuelle et l'équipe. Et là, il faut que je pense à l'équipe et à tout le monde. Donc là, c'est différent. Tu t'appuies sur des personnes en particulier. Je sais que tu es très proche de Romane Dicot qui a aussi vécu une désillusion. Est-ce que vous avez beaucoup discuté entre vous pour réussir à repartir de l'avant ? C'est vrai que c'était assez court puisqu'elle a combattu la veille et elle est rentrée quand même assez tard le soir et on repartait très très tôt le matin. Donc, c'est vrai qu'on en a pas trop discuté. Je pense que, en tout cas, elle sait très bien ce que je pense d'elle. Et je sais que pour moi, ça reste la plus forte. Donc, même si là, elle revient avec cette médaille de bronze et je suis très fière qu'elle ait réussi à se remobiliser. Le lendemain, je savais très bien que ça allait le faire. Donc, j'avais confiance. Et ça l'a fait. Vous avez fait une superbe compétition avec cette finale, évidemment, que tout le monde attendait face au Japon. Qu'est-ce que vous dites Teddy Rainer juste avant de rentrer dans l'arène ? Est-ce que déjà, c'est lui qui prend la parole ou est-ce que chacun apporte son petit mot ? Alors oui, Teddy a pris la parole. Il a pris la parole plusieurs fois sur cette journée-là. Et surtout en finale, il nous a dit qu'on va dire les mots un petit peu qu'on a l'habitude d'entendre. Mais c'est vrai que c'est des mots qui font quand même sens. C'est qu'il fallait tout donner, que c'était le dernier combat de la journée. Et que quand on y pense, c'est le dernier combat de la journée sur tous les jeux. Donc, il fallait qu'on donne tout et qu'on s'arrache et qu'on aille chercher ce titre surtout. Donc, ces mots ont fait sens en nous, je crois. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une Sarah Léonie en dehors des tatamis. Là, je te vois, t'es très gentille, très douce. Et puis, sur le tatami où t'as vraiment un regard de tueuse, où t'es prêt à tout arracher. Tu confirmes ça ? C'est un petit peu ça. C'est vrai que souvent, on me dit que mon regard fait peur. Mais c'est vrai que dans la vie toujours, j'arrive pas vraiment à être comme ça. Mais on va dire que j'ai plus l'habitude de me focus sur ce que je dois faire. Et je fais ça depuis 22 ans maintenant. Donc, je pense que j'ai pris cette habitude de bien travailler là-dessus. Alors, en final, tu prends une sacrée cliente quand même, la championne olympique des moins de 48 kilos, Natsumi Tsunoda. Tu perds ce combat, donc 3-1 pour le Japon. À ce moment-là, tu te dis quoi, toi, Sarah Léonie ? J'étais très déçue, très déçue de moi parce que c'est vrai que c'est un profil que je ne rencontre pas. Une gauchère qui tourne beaucoup, qui est fort dans ce qu'elle fait. Donc, son spécial, elle le fait très très bien. Et c'est toujours perturbant de prendre quelqu'un qui est plus léger que soi. Parce qu'on se dit qu'en fait, en fonction de la KT, normalement, il va y avoir une sorte de hiérarchie. Mais en même temps, ça reste quand même une championne olympique. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle soit encore plus à 48 kilos à ce moment-là. Mais c'est vrai que non, j'étais déçue parce que je me suis dit que je perds le point pour l'équipe et que ça met quand même un petit coup dans le bas de l'échelle et que ça risque de tout faire s'écrouler. Donc, j'étais déçue et j'ai espéré que l'équipe rattrape mon erreur. Finalement, il n'y a pas eu de conséquences puisqu'après, Johan Gabac, Clarissa Gbenenou et Teddy Riner ont fait le travail. On avait vraiment l'impression que cette équipe, peu importe ce qui pouvait lui arriver, elle était invincible hier. C'était un peu ça ? C'est vraiment ça, c'est la Dream Team, comme j'aime bien l'appeler vraiment. Je trouve qu'on a vraiment, on fonctionne en symbiose et ça a fonctionné vraiment tout au long de la journée. On était vraiment forts et ça s'est montré, ça s'est vu aussi sur la finale. Alors, la finale, c'est vrai que ça a été le combat qui a été le plus mouvementé, si on peut dire ça comme ça. Et au final, on a quand même réussi à revenir avec cette médaille d'or. Donc, moi, je suis fière de nous. Tu peux être très fière de vous, de toi, Sarah Léonie. Et puis, je te laisse bien profiter, bien fêter encore ces deux belles médailles. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.